bonjour bonsoir ici Lazy King mesdames et messieurs et ici aujourd'hui on va faire analyse des combats des soumissions donc suivez moi donc le premier combat qu'on va analyser ça va être Chang Sung Jung, Coréen zombie contre Leonard Garcia donc let's go là il a pris le dos il a enlevé un crochet la verrue en triangle c'est une technique qui travaille sur la colonne vertébrale donc c'est une technique très dangereuse si on tape pas on peut vraiment endommager la colonne donc c'est très douloureux cette technique donc au début il y a encore des choses à sortir mais une fois verrouillé c'est vraiment chaud très difficile si c'est bien verrouillé c'est très mal quoi c'est une très belle technique on peut la placer mais il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à ça parce que c'est un peu technique et il faut un peu de souplesse mais c'est une très belle technique parce qu'on arrive souvent à cette position en plus maintenant on va examiner, analyser le deuxième combat ça va être Zabit Maghub Charipov contre Brandon Davis pareil il est sur le dos il a un crochet, deux crochets, je vois pas bien, c'est normal oui il fait quelques coups, l'autre il se lève, il va se lever là voilà il s'est levé une fois il s'est levé direct il a pris le talon et l'autre il s'est pas bien levé il était déjà un peu comme ça sa position c'est il était déjà comme ça bah c'est plus facile que l'autre tu as le talon hop il est déjà plié quoi et vu qu'il a des longues jambes Zabit bah les crochets sont bien c'est difficile de sortir là, après c'est fini mais quand même si vous voulez vraiment sortir il pouvait dès le début il fallait commencer à enlever les crochets quoi je trouve que souvent dans les soumissions il y en a beaucoup ils abandonnent trop vite un peu dans les soumissions chaque seconde compte donc il faut pas hésiter à défendre parce que beaucoup de gens ils font comme ça une fois pris ah mais non, juste cet instant tu dis ah non bah déjà tu as perdu des chances de sortir donc lui normalement pour moi moi on pourrait sortir encore et ça c'est quoi c'est parce que c'est tu sens la soumission qui arrive et du coup tu as peur de te faire péter un bras ou de la douleur et c'est ça qui fait que les gens au lieu de gagner cette seconde là entre guillemets pensent déjà abandonner et du coup perdent une seconde d'avance voilà en général c'est ça des fois quand c'est jujitsu des trucs comme ça c'est à la douleur ils réagissent plus à la douleur qu'à la sortie du coup ou ils réfléchissent à la situation ah non ah non je suis pris ah non ça fait mal bah tu perds des temps précieux quoi alors que des fois tu peux sortir c'est rare qu'une technique dès le début c'est mort parce que c'est rare des positions comme ça quand on regarde au niveau du grappling les mecs ils sortent souvent des prix tu vois parce que vu qu'eux justement ils abonnent nos potes c'est souvent ils sortent la primaire la deuxième ils sont pris par la troisième tu vois parce que c'est avec des enchaînements après ça fatigue et ils font des erreurs voilà quoi maintenant troisième combat ça va être John Jones contre Lyoto Machida let's go là ils sont debout hop il a bien touché sonné il a donné le coup ah pareil il a trop attendu pour défendre et lui bah il a juste vu qu'il a l'allonge et il est grand John Jones bah pour lui cette position il est bien hop dès le début en fait il a quand il a chopé il a il a touché les veines bah les artères quoi du coup ça ça s'endormit très vite mais lui lui pareil au début il avait encore des choses à sortir mais vu que je pense il est un peu sonné donc en plus vu que c'est un karatéka donc il avait pas les automatismes de de réagir quoi parce qu'un grappleur un bon grappleur en général bah même s'il est sonné je pense il aurait bougé quoi il aurait fait des trucs tourner direct tu vois parce que finaliser comme ça au niveau en grappling c'est difficile un peu et qu'est-ce que tu penses de l'attitude de John Jones il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais il a mis la soumission il est tombé comme un sac de patates ça te choque toi ou pas spécialement ? j'en joue pas spécialement parce que c'est MMA déjà on fait ce combat donc c'est pour ça que je dis moi aussi au début j'ai hésité j'avais plein de questions c'est pour ça il faut se décider si tu fais tu fais donc faut pas se plaindre après tu vois c'est MMA on rentre ici pour se faire taper et pour taper donc soit on tombe KO soit on se casse c'est comme ça faut pas pleurer c'est comme les samouraïs genre c'est Bushido genre il faut être fort quoi quatrième combat c'est Ned Diaz contre Kurt de Pellegrino italien non ? là il commence l'autre il est à genoux à la cage lui il est il prend l'autre il est single leg là il se lève hop il se lève il fait tomber mais il rentre direct dans le triangle là encore au début il avait des chances de sortir une fois verrouillé même une fois verrouillé il reste trop en face là c'est plus la fatigue je pense la fatigue du combat l'autre il a abandonné parce que au début c'était pas encore verrouillé il a encore dans le triangle il avait des chances mais après une fois verrouillé il a réculé un peu mais c'était pire pour lui parce qu'en reculant il s'est serré c'était encore plus serré et avec la fatigue quand il respire pas il panique vite dans le triangle comme ça même si t'es un bon grappleur la panique il vient quand même il est fatigué ça sert s'il respire pas mais s'il rebougeait parce que vu qu'il bougeait il pourrait sortir même quand c'était verrouillé au début c'est encore plus facile que de sortir quatrième combat c'est Frank Mir Frank Mir contre Minataro Noguera les chutes du Niagara du coup ils sont du bout au clinch dans la cage boum boum ça conne Frank Mir il est sonné il tombe par terre carrément il frappe il frappe il frappe il frappe il est un peu trop sonné là il a tenté une guillotine il a bien réagi il a eu de bons réflexes tu vois de ce que je parlais c'est un grappleur lui justement et il a des bons réflexes alors qu'il sonné il est pas bien il est fatigué l'autre il attaque une guillotine avec bras il a eu le réflexe direct sur le dos tu vois même avec la fatigue donc contre la technique tout ça les réflexes ça facile beaucoup quoi donc lui il défend là défendu il sort maintenant il est dans une position où il peut faire plein de techniques guillotine Kimura l'autre il veut prendre le dos hop il a pris Kimura justement ah là il est dans une position forte il est sur lui l'autre il défend il défend il défend il a réussi à un peu se lever Noguera après c'est reparti ah là c'est pire au début justement il a réussi à se lever tout ça à faire un renversement vite fait parce que son pied n'était pas sur le sur son visage encore c'est pour ça il a pu se lever maintenant une fois renversé ils ont fait bah il se retrouve bah comme il faut pas quoi le pied sur le visage bah pour celui qui fait le Kimura bah c'est bien t'es fort lui il peut pas se lever et toi tu peux mettre la force et en plus son bras il est déjà en arrière donc ça facilite pas encore l'attache l'ongle était parfait quoi lui il a poussé hop ça a cassé il était mort il est crevé il est fatigué sonné il a réussi parce que c'est toujours tu vois c'est ça qui est bien tu peux gagner même quand tu es en train de perdre tu peux gagner donc c'est lui qui fait des bonnes décisions tu vois ça change tout une bonne décision ça change tout c'est ça qui est bien de MMA tu vois l'autre s'il aurait fait des meilleures décisions il aurait gagné facilement parce que lui il était KO il était pas bien par exemple s'il aurait pas attaqué la guillotine il serait encore sur lui il aurait frappé donc faut savoir prendre des bonnes décisions tu vois c'est très important c'est très important de travailler le cerveau dans le sport voilà donc 5 combats on a été analysés ça s'est passé très bien donc si vous voulez revoir Lazy King analyser des combats donc appelez-moi je suis là dites-vous que c'est la première fois donc je suis pas encore chaud je suis un diesel donc je vous montre tout à petit merci